Bonjour les C-20, donc c'est avec vous que je vais travailler aujourd'hui et ce que l'on va apprendre aujourd'hui c'est de tracer un carré et un rectangle avec le matériel équerre, règle, vous crayon de papier et moi feutre d'ardoise. Vous préparez votre matériel et c'est parti ! Donc pour tracer un carré je vais devoir utiliser les propriétés du carré. Un carré ça a quatre côtés de même longueur ainsi que quatre angles droits. Je décide de tracer un carré de 5 cm. Pour l'instant vous regardez, je vais tout d'abord tracer un segment de 5 cm. Je sais que de chaque côté l'angle sera formé par un angle droit. Je prends mon équerre et je trace mon angle droit. Vous avez vu je ne fais pas attention à la longueur des segments que je trace. Ce qui est important ici ce sont les angles droits. Ensuite je sais que c'est un carré de 5 cm ce qui veut dire que de chaque côté j'aurai un segment 5 cm. Je prolonge jusque 5 et il ne me reste plus qu'à le fermer. Je n'ai pas besoin de vérifier mais on a le droit avec son équerre. J'ai bien un angle droit ici et un de l'autre côté. Maintenant c'est à vous. Vous prenez votre matériel et on y va. Alors on va tracer un carré de 8 cm. Première chose, équerre. Règle. Et on trace un trait, un segment de 8 cm. C'est à vous. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir ici ? Deux angles droits. Je prends mon équerre, je trace et je trace deuxième angle droit. Je vous rappelle que pour l'instant je ne mesure pas ces deux côtés. C'est à vous. Tracez ces deux angles droits. Je sais que c'est un carré de 8 cm ce qui veut dire que ce côté mesura 8 cm. Et l'autre 8 cm. Il ne vous reste plus qu'à le fermer. C'est à vous. Et vous obtenez un carré de 8 cm. Très bien. Alors maintenant on passe au rectangle. Les propriétés du rectangle, on se souvient, 4 côtés, même longueur 2 à 2, il y a 2 petits côtés qui sont des largeurs de même longueur et 2 grands qui sont des longueurs. Et bien sûr, les 4 angles droits. Vous regardez tout d'abord, je veux tracer un rectangle d'une largeur 4 cm et d'une longueur 12 cm. Je vais tout d'abord tracer une largeur de 4 cm. Que va-t-il se passer ici ? Deux angles droits. Je prends mon équerre, je trace un premier angle droit et je trace un deuxième angle droit. Ma longueur doit être de 12 cm. je prolonge jusqu'à 12 cm. Pareil de ce côté-là. Et on ferme. J'obtiens bien un rectangle de 4 cm. Et 12 cm pour la longueur. C'est à vous de jouer. Vous prenez votre matériel, votre page blanche. Et c'est parti ! On commence par tracer un segment de 4 cm. Allez-y ! Est-ce qu'on va avoir ici deux angles droits ? Un premier angle droit. Un deuxième angle droit. Je vous rappelle qu'ici, on ne mesure pas. C'est à vous, vous tracez les deux angles droits. Très bien. On sait que la grande longueur sera de 12 cm. Je passe jusqu'à 12 cm. Et, ici, je n'ai plus qu'à fermer. Et j'obtiens bien un rectangle. C'est à vous. dans les exercices que vous allez faire sur votre petit fichier, vous allez devoir tracer des carrés. Et on vous a un peu aidé parce qu'on a commencé de tracer le carré. Donc, par exemple, je vous montre ce que vous allez avoir sur votre fichier. fichier, c'est ceci. Et de l'autre côté, comme ceci. Et on vous demande trace un carré. Alors, si je rejoins ces deux côtés-là, est-ce que j'aurai un carré ? Non, parce que les quatre côtés doivent être de même longueur. On va apprendre la règle et on va mesurer celui-ci. Je mesure 6 cm. Il va falloir que je prolonge mon trait de chaque côté jusqu'à 6 cm. Et j'aurai plus qu'à le fermer. et voici mon carré de 6 cm. Autre petit exercice que vous allez avoir. Là, il vous sera écrit, par exemple, je veux que cette figure soit un rectangle avec une longueur de 10 cm. Alors, comment allez-vous faire ? Eh bien, je vais prendre ma règle et puis je vais déjà mesurer ce côté-là. Celui-ci mesure 6 cm. Ce qui veut dire que celui-ci sera le petit côté, la largeur. Et de chaque côté, je rends mes longueurs. Donc, je n'ai plus qu'à tracer une longueur de 10 cm, une autre de 10 cm. Et on n'a plus qu'à relier. C'est à vous de jouer. de 5 cm. Sous-titrage FR ?